Ce 17 mars 2015, en présence des ministres des Affaires étrangères français et norvégiens et du prince Albert II de Monaco, se tenait une conférence à la Maison des Océans, l'Institut océanographique de Monaco à Paris, dans la perspective de la COP21. Parce que le réchauffement climatique en Arctique est deux fois plus rapide que celui observé en moyenne mondiale, l'Arctique est aujourd'hui la sentinale avancée du réchauffement climatique. Mesdames et Messieurs, les scientifiques du GIEC ont établi que le réchauffement est là-bas deux fois plus rapide que dans le reste du monde. On y constate, avec des décennies d'avance, les impacts du dérèglement sur les populations, notamment sur les modes de vie traditionnels des peuples autochtones, sur la flore et sur la faune, sur la montée du niveau des océans, sur la fonte de la banquise et des glaciers. Ces phénomènes sont étudiés grâce aux stations de recherche internationales et aux travaux notamment de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, menés en collaboration avec nos amis allemands et norvégiens. Pour nous, c'est un peu le fer de lance français en Arctique, parce qu'on y partage une base avec les Allemands, qui s'appelle la Vipev, et sur cette base, qui regroupe d'autres nationalités, une dizaine de nationalités mondiales, on peut comme ça envoyer nos chercheurs français travailler sur un lieu qui est assez extraordinaire parce qu'il se situe à mi-chemin entre le Cap Nord et le Pôle Nord. Donc c'est un terrain d'expérimentation pour nos scientifiques qui est idéal pour la recherche sur le climat, les sciences atmosphériques, la faune, la flore, etc. Au cours de cette journée, ponctuée par de nombreux échanges avec le public et des jeunes collégiens, plusieurs scientifiques français et norvégiens s'exprimèrent pour expliquer l'impact des changements climatiques en Arctique et leurs conséquences si la communauté internationale n'agit pas de manière urgente pour maîtriser ce phénomène. Il y a des travaux tout d'abord qui sont liés sur la qualité de la neige et en particulier sur le transport des polluants entre l'atmosphère et cette neige-là. Et donc là, il y a des suivis très très fins qui sont faits. Et c'est un sujet majeur en Arctique pour une raison très simple, c'est que le mercure est un polluant qui se transmet dans toute la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est fixé dans la neige, la neige en fondant transporte ce mercure dans l'océan. Et ensuite, c'est toute la chaîne alimentaire de l'océan allant du plancton au poisson jusqu'au phoque et malheureusement jusqu'à l'homme. Et donc, il y a des problèmes de santé qui sont liés directement à cette concentration du mercure. Les participants purent également découvrir un web documentaire sur la station météorologique du Spitsberg réalisé par le photographe Frédéric Delamure. J'ai eu la chance d'accompagner Laurent Fabius et son homologue norvégien en juillet dernier et je me suis trouvé dans un endroit un peu absolument extraordinaire où de nombreux pays sont là pour étudier les problèmes du réchauffement climatique. Le but de ce documentaire, c'est de montrer surtout la variété des métiers, la variété aussi de la vie, parce que c'est quand même pas une vie, c'est un lieu absolument extraordinaire, c'est un peu une vie monacale. Il y a quand même des gros problèmes de sécurité avec les ours, qui n'y a pas partout dans le monde. Dès qu'on part en mer, il faut mettre des combinaisons de survie, qu'on met un quart d'heure à enfiler, donc tout est très compliqué. Puis il ne faut pas oublier quand même aussi qu'il y a la nuit polaire, c'est que de novembre à fin janvier, il ne voit jamais le jour, il fait nuit, c'est de la nuit totale. Ce web documentaire est constitué en fait de portraits de 14 scientifiques et dans ce web documentaire en plus, il y a une trentaine d'interviews de ces derniers qui parlent aussi bien de leur vie sur la base que de leur recherche. Et aussi, bien sûr, il y a plus de 200 photographies.